et bien bonjour à tous voilà une petite vidéo pour vous présenter deux lecteurs qui vont une fois de plus nous être utiles pour diffuser du son dans le cadre d'une régie d'un spectacle qu'il s'agit de lecteurs audio qui tente de répondre également aux problématiques qu'on a évoqué la semaine dernière avec le lecteur vidéo permettait de faire des transitions naturelles je vais vous présenter ces deux lecteurs qui chacun répondent à une problématique différente alors le premier lecteur va nous permettre de jouer un fichier en boucle avec un temps de transition entre le début et la fin de sorte que l'on n'entend pas de coupures en effet c'est pas toujours évident de boucler proprement un son et on n'a pas toujours le temps en création de construire des ambiances suffisamment longues pour la scène donc grâce à ce lecteur vous allez pouvoir créer assez simplement un air de zâte d'ambiance ayant un temps d'une durée indéterminée alors comment ça fonctionne alors j'ai mon son qui est chargé en réalité sur deux lecteurs et arrivé quasiment à la fin de la boucle le deuxième lecteur va prendre le relais en faisant un fondu enchaîné entre ce qui est lu actuellement et ce qui va être lu par le second lecteur pour cela je peux définir un temps de fade et je peux aussi aller dans les settings pour régler la taille de ma boucle réelle donc là nous avons un son de pluie voilà on peut voir qu'à environ deux secondes de la fin le lecteur va opérer une transition alors on entend pour le moment qu'elle n'est pas très satisfaisante parce qu'elle passe par un creux donc on peut essayer d'ajuster le temps au contraire faire une transition beaucoup plus courte voilà donc en imaginant qu'on a une boucle beaucoup plus petite donc forcément à un moment donné la supercherie est démasquée voilà en tout cas ça peut être utile pour créer des ambiances assez longues le second lecteur lui va nous permettre de reproduire exactement le même procédé qu'on a vu la semaine dernière avec la vidéo à savoir la lecture d'un fichier en boucle avec une fin qui sera déclenché de manière naturelle à un instant t sans engendrer de coupure donc pour la démonstration j'ai chargé un son de moteur qui démarre et qui tourne au ralenti voilà donc on n'entend quasiment pas la boucle et au moment où je vais souhaiter aller à la fin je désactive la boucle en cliquant sur end et on entend le moteur s'arrêter naturellement je peux également définir un nombre de boucles par exemple 3 ce qui peut être utile aussi dans certains cas alors naturellement on peut articuler ça dans la grille ctrl G pomme G pour ouvrir la grille je mets mon lecteur sur deux sections et avec shift ctrl je vais aller mettre mon switch end sur la section où je désire passer à l'arrêt du moteur voilà j'espère que ces deux lecteurs vous intéresseront je vous fournis les liens pour les télécharger dans la description merci de votre attention à bientôt merci 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 merci